Bien-aimés à travers le monde et particulièrement au Congo, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message intitulé « Faites attention à la ruse du diable ». Mais avant d'écouter ce message, je vous invite, chers bien-aimés, à faire avec moi une courte prière comme d'habitude. Grand Dieu, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous accordes ce matin de venir en ta présence pour écouter la parole de vie, la parole grâce à laquelle tu nous donnes la sanctification et tu nous donnes la vie éternelle pour que nous puissions faire partie de tes enfants afin que le règne de Dieu soit sur la terre parmi les hommes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce message se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Là, on parle du serpent. On dit que le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait créés. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin? » La femme dit, « Dieu a dit, nous mangerons de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est humilié du champ, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. » C'est alors que le diable ou le serpent rétorqua la femme, « Vous n'y mourrez pas du tout. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez des dieux. Vous connaîtrez les biens et le mal. » Par ces paroles, le diable rusé qu'il est, parvint à séduire la femme et la femme lui obéit. On connaît la suite de l'histoire. La malédiction est entrée dans le monde et par la malédiction, la mort. « Bien-aimés du Seigneur, l'homme fut chassé de la présence de Dieu, a quitté les jardins d'Éden qui était l'endroit de prédilection par excellence où Dieu rencontrait l'homme. L'homme fut chassé de la présence du Seigneur à cause de cette désobéissance. Jusqu'à ce que le Seigneur soit arrivé sur la terre, souvenez-vous, alors qu'il sortait du baptême de Jean, l'Esprit Saint le conduit dans le désert. C'est alors que le diable, le même tentateur qui avait tenté Ève au début s'est approché de lui pour tenter le Seigneur pour le faire succomber. « Mais le Christ, rempli de Saint-Esprit, a résisté et a vaincu le diable, et le diable a fui loin du Seigneur. » C'est alors que le Seigneur a commencé à enseigner à ses disciples en leur disant « Si j'ai vaincu le diable, si je suis plus fort que lui, c'est parce que le Père qui m'a envoyé, est avec moi, pourquoi il est avec moi ? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Vous aussi, si vous voulez le vaincre, vaincre le diable, vous devez avoir le Saint-Esprit que le Père a promis, l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il me rendra témoignage et vous aussi, vous me rendrez témoignage. Le Saint-Esprit viendra en vous parce que vous gardez mes commandements. Et les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Mais avant que le Christ puisse le quitter, il leur a prévenu qu'après moi viendront des faux Christ. Il séduira beaucoup de gens et conduira beaucoup de gens à la perdition. Et quand le Saint-Esprit est arrivé et descendu dans les apôtres, l'Esprit de vérité, lui aussi leur a enseigné qu'avant que le Christ ne revienne pour prendre son Église, viendra l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Beaucoup de gens abandonneront la foi, la vraie foi, pour se tourner vers les esprits séducteurs. Le diable lui-même s'introduira dans l'Église du Seigneur jusqu'à se proclamer Dieu. Et l'apparition de cette impiété se fera par la prolifération de plusieurs miracles mensongers. Bien-aimés du Seigneur, l'apostasie est arrivée aujourd'hui. Et l'apostasie est entrée dans l'Église du Seigneur. Beaucoup de gens ont abandonné la foi, ne prient plus, n'invoquent plus le nom du Seigneur, aiment le monde plus que Dieu. Or nous savons que l'amour du monde, c'est une amitié contre Dieu. Bien-aimés du Seigneur. Et leurs esprits ont été capturés par le diable. Ils sont devenus prisonniers de Satan dans leurs esprits. Les gens sont en train de voir en rêve la nuit. On les a emprisonnés. Ou ils sont en train de participer à des banquets nocturnes. Et on leur enseigne même dans les églises à faire des voyages en esprit, à rallier les points des globes terrestres, les différents points des globes terrestres en esprit. Par la puissance de leurs esprits. Et on leur dit, c'est les surnaturels. Quelle ruse du diable a pratiqué aujourd'hui pour séduire les hommes que vous aussi vous êtes des dieux en esprit que vous pouvez sortir de votre corps car vous êtes prisonniers de votre corps. Bien-aimés, dit Seigneur, c'est le mensonge, c'est la même ruse que le diable est en train d'utiliser de nos jours. Et plusieurs ne se rendent pas compte. Alors que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, relatant son expérience personnelle, il dit, je connais un homme. Il y a de cela 14 ans, il fut ravi en esprit jusqu'au troisième ciel et il entendit des paroles ineffables auxquelles il n'est pas permis à l'homme d'entendre. Cet homme fut enlevé au ciel. Si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu seul le sait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand Dieu nous fait sortir de notre corps, nous ne savons pas que nous sommes hors de notre corps. Nous ne savons pas que nous sommes hors de ce corps que Dieu nous a donné. Parce que l'apôtre Paul enseigne dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, que nous ne pouvons savoir que nous sommes hors de notre corps seulement quand nous mourrons pour rallier le ciel là où il y a le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, si des mères sur la terre dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons un édifice qui n'est pas construit de main d'homme qui est au ciel. Et si nous demeurons dans cette demeure qui est la tente, il compare notre corps à la tente. Et il dit, si nous demeurons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Nous cherchons à être auprès du Seigneur. Et là, pour que chacun reçoive, une fois que viendra le jugement dernier, la récompense du Seigneur selon ce qu'il aura fait étant dans son propre corps. Paul fait la différence entre les corps et l'esprit. Bien-aimé dit Seigneur. Lorsque nous quittons ces corps, c'est quand nous mourrons pour rallier le ciel auprès du Seigneur. Seigneur. Mais si c'est pendant que nous vivons sur la terre, sur cette terre, on nous dit de quitter notre corps pour rallier les différents coins de la terre. Ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est le diable qui est en train de nous initier à l'occultisme. Il est en train de nous initier à être ses adeptes. C'est pourquoi la plupart des gens voient dans leur sommeil. Ils sont en train de s'accoupler avec les membres de leur famille, avec leurs soeurs, avec leurs frères. Les gens rêvent que leurs propres frères ou soeurs sont devenus soit leur mari ou soit leur épouse ou leur mère ou leur père. Parfois, les gens rêvent les êtres qui étaient chers dans leur famille, qui sont déjà décédés, mais qui sont toujours leurs époux ou leurs épouses. C'est par quel pouvoir? C'est le pouvoir du diable qui a capturé nos esprits pour les soumettre à sa volonté. Pourquoi? Parce que nous sommes livrés à l'amour de l'argent. Parce que nous aimons le monde plus que Dieu. Parce que nous nous sommes livrés à l'amour du monde. Nous aimons satisfaire notre chair plus que le Saint-Esprit. Bien-aimé, dit Seigneur. Le Seigneur envoie cette parole ce matin pour nous ouvrir les yeux. Que quand le diacre Philippe a été enlevé devant l'unique d'Éthiopie pour être projeté en Samarie. Et là, il est allé en évangélisant. Il n'a pas été enlevé seulement en esprit. Dieu l'a enlevé tout entier. L'unique d'Éthiopie ne le vit plus. Quand Dieu va enlever les gens pour les projeter ailleurs, il les enlève tout entier. comme il l'a fait avec Élie. Comme il l'a fait avec Énoch. Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement. Mais quand on nous enseigne de sortir un esprit pour aller quelque part, c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de gens sur la terre qui ont tenté d'introduire leurs esprits dans les animaux parfois férences pour nuire aux autres. Et après, ils se sont retrouvés prisonniers dans ces animaux où ils avaient introduit leurs esprits par les pouvoirs des diables rusés. Quand vous effectuez ce genre d'opération, un jour vous finirez bloqué là où vous êtes parti et dans la vie physique vous allez trépasser. Parce que le diable est l'élémentaire. Ce qui l'intéresse, ce sont nos âmes, nos esprits. Il pratique les mêmes subterfiches jusqu'aujourd'hui. Il nous dit, si vous faites cela, vous êtes devenus des dieux. C'est ça les surnaturels. Les surnaturels appartiennent à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu. Bien-aimés du Seigneur. Le Seigneur envoie ce message aujourd'hui. Vous qui voyez, vous avez l'esprit de bestialité. L'inceste est permis dans votre sommeil. Vous vous accouplez avec vos membres de famille pendant que vous dormez. On vous fait manger des choses, des repas dont vous ne connaissez pas à l'origine. Et parfois, vous rêvez, vous êtes en prison quelque part. Pourquoi cela? Parce que votre esprit est capturé par le diable. Pourquoi il est capturé? Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit? Parce que vous n'obéissez pas au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous ne gardez pas les commandements de Dieu en vous. C'est pour cela que le Seigneur est éloigné de vous. Et vous serez sans force. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Ephésiens au chapitre 3, il dit « J'ai fléchi mon genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille, pour qu'il puisse vous fortifier dans votre âme intérieure, pour que vous ayez la connaissance. Il faut que votre âme intérieure, notre âme intérieure soit fortifié pour que nous puissions résister au diable, pour faire face à toutes les tentations et que nous puissions les chasser loin de nous. Par le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur, nous sommes l'époque précédente, le temps de la fin. Le diable a séduit beaucoup de gens avec sa ruse pour leur dire « Vous êtes des dieux et vous pouvez sortir de votre corps la nuit, aller n'importe où. » C'est ça la ruse. Il a menti. Le Saint-Esprit, il nous conduit lui-même. Lui-même il nous conduit, il nous enseigne la vérité. Ce n'est pas à nous de conduire notre esprit, mais c'est au Saint-Esprit de nous conduire. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à la fois prochaine.